C'est un petit pays de moins d'un million d'habitants qui étale ses tentacules dans le monde. Le Luxembourg et le Bénin, partenaires récents mais déjà bons amis, cet après-midi, les sourires sont lumineux et les poignées de main très chaleureuses. Le Grand-Duché célèbre sa fête nationale en anticipé avec son nouvel allié. On voulait profiter de cette première fête nationale luxembourgeoise et la fêter ici avec nos partenaires qui soient du gouvernement du Bénin, de la société civile, du monde des entreprises ou du monde des diplomatiques. Quand retentit l'hymne national des deux pays, c'est le cœur battant de la coopération qui s'exprime. Depuis l'implantation de ce bureau à Cotonou en septembre 2023, le Luxembourg pilote divers projets. Le premier projet que Luxembourg a concrétisé au Bénin, un soutien à la mise en place d'une école des métiers, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, s'est matérialisé déjà fin 2023, soit la même année que l'arrivée de l'ambassade et de Luxdev au Bénin. C'est le moment pour moi d'exprimer la gratitude et la reconnaissance du peuple béninois et du gouvernement du président Patrice Talon à son Altesse royale Henri et au peuple ami luxembourgeois pour la part appréciable que prend le Grand-Duché dans le processus de développement du Bénin. La célébration de cette première fête nationale du Grand-Duché de Luxembourg ici à Cotonou traduit aux yeux de toutes les parties le symbole d'une coopération florissante qui veut davantage s'enraciner dans l'appareillage diplomatique du Bénin.